Salut les HitFilmeurs ! Comment recréer l'espace avec HitFilm Express ou HitFilm Pro ? Différentes méthodes, c'est parti ! On commence tout de suite dans HitFilm Pro, mais pour l'instant, ce que je vais vous montrer, c'est valable dans HitFilm Express. On vient tout de suite créer un composite shot, qu'on va appeler de façon très originale, espace, on valide avec entrée. On vient créer un plane, noir, qu'on va appeler Space Stars pour changer un peu. On vient cliquer sur OK, et on vient lui appliquer un effet que vous connaissez déjà trop, Factor Noise. Alors dans Factor Noise, la première ligne, c'est Presets. On ouvre les presets et on vient chercher Star Field, qui veut dire en anglais, grosso modo, enfin littéralement, champ d'étoiles, mais vous l'avez compris, ça vous amène à vos étoiles. Si je développe Transform, Position, j'ai ici sur la première ligne l'axe X et Y, donc on va pouvoir se déplacer de haut en bas, ou de gauche à droite, des pannes. Alors c'est bien, mais ce n'est pas la meilleure des solutions pour avoir un espace un peu plus réaliste. On reselectionne le calque et on va ajouter un effet qui s'appelle 360 Viewer, donc on commence à taper 360, et dans la liste des 360 degrés vidéo, tout en bas, on a 360 degrés Viewer, on double clique, et là, il y a juste un paramètre qu'on va modifier dans ce 360 Viewer, c'est Scale, la ligne de l'échelle, de 100%, on va la tomber à 25 ou 20%. Moi, j'aime bien 20% personnellement. Et donc là, par contre, quand on va développer Transform, on va pouvoir se déplacer de façon un peu plus réaliste dans cet espace. Ça, c'était la limite avec HitFilm Express. Maintenant, on va voir dans HitFilm Pro comment améliorer le processus, vous l'avez compris, je pense, avec les particules. Avant d'aller plus loin et de voir comment ça se passe dans HitFilm Pro, je vous conseille vivement de vous abonner à ScanFit Studio. Ok, donc on recommence depuis le début. On va créer un Plane. Cette fois, on veut qu'il soit blanc. On va l'appeler, pareil, Space Stars. On valide avec Entrée. Et dans les effets, on vient chercher... Je ne suis pas dans mes favoris, là. Dans les favoris, je dois trouver Atomic Particules. Si le calque est sélectionné, je double clique sur Atomic Particules et je suis dedans. Alors, c'est la raison pour laquelle il fallait que le calque soit blanc. C'est parce qu'on avait besoin de voir les lignes à l'écran. Si j'avais choisi un calque noir, je vais le faire devant vous, un clic droit, Propriétés. Je vais changer sa couleur pour le noir et on ne voit plus rien. Je fais CTRL-Z pour annuler l'action précédente. Voilà, donc il nous fallait un calque blanc. On a appliqué Atomic Particules. Qu'est-ce qu'on voit sur la première ligne ? Des presets. En fait, il n'y en a qu'un et c'est celui qui nous intéresse, Starfield. Et voilà. Donc, on développe Particules Placement, Position, l'axe X et Y, et Deft, pour la profondeur, on pourrait l'appeler l'axe Z. Donc, si je reviens ici dans Position, regardez si je vais à gauche et à droite, on a une interaction bien plus intéressante avec les particules. Si je viens ici pour faire vraiment comme dans Star Wars, comme dans l'intro, là, on a vraiment quelque chose de très propre et on aura ici avec Deft pour la profondeur un effet aussi, là, de profondeur qui est inégalable dans HitFilm Express, il faut le reconnaître. Alors, pour améliorer encore ce champ d'étoiles, pour parler comme les anglophones, on va y ajouter des Glow. Donc, on range un peu tout ça. On sélectionne le calque et on vient dans les effets chercher Glow. On double-clique dessus. Pour voir ce qui se passe avec le Fresh Hold, on va venir zoomer un peu. Le but, c'est d'avoir des étoiles qui sont assez rapprochées de la caméra, de notre angle de vue. Donc, on peut ranger cet effet atomique particule. On vient chercher cette fois le Glow. On double-clique dessus et en augmentant ou en abaissant l'intensité, vous voyez, on a une surbrillance qui va nous amener beaucoup de variétés. Donc, ce Glow, on le sélectionne, on fait CTRL-D pour le dupliquer. Vous voyez, Glow, c'est un effet qui fonctionne vraiment sur plusieurs couches. Ne vous contentez pas d'une seule couche de Glow. En général, 2 voire 3 avec, bien sûr, des changements dans les paramètres. Ça vous donne un résultat top moumoute. Donc, sur cette deuxième couche de Glow, on joue avec l'intensité. Donc, pour avoir l'effet désiré, bien sûr, il ne faut pas trop exagérer. On va surtout aller chercher ici, Per Channel Intensity, c'est-à-dire l'intensité par canaux. Par canaux, on entend des canaux de couleurs. Parce qu'ici, on a Red, Green, Blue pour rouge, vert, bleu. Et donc, on va abaisser complètement le rouge. On va abaisser le vert pour avoir un bleu, on va dire, vraiment spatial. Là, on serait bien. Si je reviens dans Atomic Particules, que je viens chercher dans Position, la Position et le Def pour la Profondeur, enfin, c'est surtout Def pour la Profondeur que je veux voir. Voilà, on a vraiment quelque chose de très, très propre et de vraiment plus fun comme espace. Je pense que vous en conviendrez. Et voilà, on avance tranquillement dans cette thématique de l'univers de Star Wars. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut les filmeurs !